Chères auditrices et auditeurs, vous le savez maintenant, mon territoire foisonne de belles énergies. Pour ma rubrique nouveau en Vaucluse, je vous emmène ce mois-ci à Sablé pour rencontrer la pilote du plus mignon des camions du Vaucluse, le Petit Truck Café. Un coffee shop nomade qui vous propose de venir participer à vos événements d'entreprise ou privés tels que des mariages, salons, conférences et vous faire déguster le vrai goût du café. Comme les grands vins, le café a ses spécialités, ses grands crus et ses techniques pour en extraire le meilleur d'autant plus quand il est bio. Catherine Ardenne va vous expliquer tout ça ici. Une fois l'épisode terminé, pensez à m'envoyer vos commentaires ou vos idées d'interviews et mettre 5 étoiles sur les applis de podcast où vous écoutez Sperluette. Bonne écoute ! Je m'appelle Catherine Ardenne et je suis barista, donc moi j'aime bien dire que je suis sommelière du café et j'ai créé ma petite entreprise et ça s'appelle le Petit Truck Café. C'est un coffee shop, un endroit où on va goûter des cafés de spécialité. Donc des bons cafés avec plusieurs méthodes d'extraction. Pas juste un expresso comme on a l'habitude de boire ici en France dans les bars. Donc moi mon Petit Truck Café en fait, il est nomade. Donc je voulais créer ça pour aller plutôt moi vers les gens et leur proposer de déguster des cafés de spécialité. Ça veut dire des cafés rares, mais c'est-à-dire des cafés qui sont, c'est comme le vin en fait. On peut déguster le café de différentes origines. Ils ont été cueillis à maturité, triés à maturité, à la main, enfin dans tout le respect de la chaîne quoi. Donc c'est des cafés haut de gamme. Je suis un petit camion, mais quand on dit camion, on s'imagine que j'arrive avec un gros truc. Non, c'est un tout petit camion qui mesure 3 mètres de long sur 1,40 m de large. Donc c'est plus comme un petit criporteur. Et j'ouvre mon camion, j'installe un petit bar devant le camion et je suis à l'extérieur, donc près des gens. Je n'ai pas toujours fait du café. J'en ai souvent bu. Ça fait maintenant 3 ans avec ma formation que je fais du café et que c'est devenu vraiment une passion. Moi, je ne considère pas ça comme mon métier parce que j'aime beaucoup ce que je fais et c'est vraiment passionnant et on apprend tous les jours, donc ça m'intéresse. Mais avant, non. J'étais régisseur sans lumière dans le spectacle. Donc j'ai travaillé beaucoup, j'ai beaucoup voyagé. Par ce biais, j'ai souvent eu l'occasion de travailler avec des Italiens qui m'ont fait découvrir le café. J'ai fait ma formation de barista à Aix-en-Provence. Je me dis, tiens, je vais créer ce petit coffee shop nomade parce qu'il y avait des petits coffee shops comme ça en Belgique. Je me dis, tiens, j'aime le bon café, mais je ne connaissais pas. J'ai vu qu'il y avait une formation de barista comme les barmanes à Aix-en-Provence. Donc je me suis inscrite, j'ai payé ma formation qui a duré un peu plus d'une semaine. Et là, j'ai découvert, je m'étais dit, tiens, on va m'apprendre à comment faire un café avec une machine expresso. Un peu bêtement, comme beaucoup de gens pensent, c'est un peu simple. Ce n'est pas simple du tout. Et c'était passionnant parce qu'on apprend toute l'histoire du café, les origines. Ce n'est pas juste se servir de la machine. C'est faire les bons gestes, apprendre d'où vient le café, pourquoi, comment, comment il est cueilli, comment il est récolté, etc. On a l'habitude, ici en France, surtout de boire l'espresso. Mais en fait, quand moi, je dis mon coffee shop, je fais déguster du café. Les gens sont toujours étonnés de voir ma carte parce que j'ai toute la déclinaison des cafés. Donc, ça va de l'espresso au ristretto, au cappuccino, puis après les lattés, café avec du lait. Il y a plusieurs origines aussi. La façon dont l'extrait, ça va aussi jouer sur le goût. Donc, c'est ça aussi le métier de barista. Moi, au début où j'ai créé ça, j'ai souvent rencontré des gens qui disaient « Ah, mais le café, c'est amer, j'aime pas ». Quand je vais dans des événements, j'aime beaucoup en parler. Les gens sont souvent étonnés en disant « Ah oui, mais ça, c'est super agréable. » On retrouve le goût du vrai café. Il n'y en a pas beaucoup dans le Vaucluse. Je pense que je suis presque la seule à être nomade comme ça. Il n'y a pas de food truck. Je fais exclusivement du café, thé et chocolat. Donc, on me retrouve dans pas mal de mariages, des événements. Je fais aussi des événements où c'est des salons bio équitables puisque tous mes produits sont pratiquement bio. Mes cafés viennent de Cava Roasterie dans la Drôme, qui est un torréfacteur qui est toujours très dans le respect de la planète, de la plante à la tasse avec des emballages qui sont biocompostables. Il va chercher ses cafés de spécialité aussi le plus directement possible. Et puis, je me bats contre ces satanées dosettes, ces capsules qui sont un business incroyable. quand on voit le prix au kilo, c'est entre 80 et 100 euros le kilo. Mais un café de spécialité, ça n'atteint même pas ce prix-là. Et c'est même pas du bon café, plus des additifs qui sont dedans, etc. Et puis, ça pollue la planète. Et enfin, moi, ma petite échelle, je fais très attention à ça. Et il faut revenir au café en grain. Et le torréfacteur, c'est un métier qui de plus en plus maintenant se développe. Et aller chez un torréfacteur en disant, voilà, j'aimerais cette extraction-là, j'aime ce goût-là, comme le vin. Et c'est bien mieux, c'est moins cher et c'est très bien. Le café, c'est un produit frais. Donc, logiquement, il devrait être moulu à l'instant. Moi, c'est ce que je fais dans mon coffee shop nomade. J'ai deux machines italiennes professionnelles. J'ai un moulin à café et je le moue à l'instant. C'est pas des capsules, c'est pas des dosettes. Quand les gens viennent ou quand je fais des mariages, des événements, ils me disent, bah tiens, on aimerait un café plus serré, plus léger, avec du lait, avec du lait végétal. Tiens, on préfère... Ou même, mais non, on n'est pas très café. Est-ce que vous faites du thé ? Parce que je fais du thé bio et du chocolat aussi. Donc, en fait, il y en a pour tous les goûts. Je m'adapte aux clients en leur expliquant aussi ce que c'est le café et en leur faisant découvrir. Et c'est ça qui est agréable aussi. C'est pas juste, je vous sers un café, puis hop, voilà. C'est aussi réhabiliter les gens au bon café en essayant de leur expliquer et de leur montrer ce que c'est le café de spécialité. Et ça, c'est bien aussi parce qu'il y a des gens qui le découvrent et qui font, ah, je ne connaissais pas du tout. C'est super. Quand on me demande pour un mariage ou pour un événement, forcément, c'est un coût. Mais je suis au service de ces personnes qui m'ont engagée pendant 3-4 heures. Mais c'est avec de la qualité. C'est des cafés de spécialité qui seront toujours là. Mon eau, ce n'est pas de l'eau de robinet, c'est de l'eau de source qui est filtrée. Mon sucre, c'est du sucre bio, non raffiné. Enfin voilà, c'est tout ça qui est important aussi à savoir. Voilà, il faut m'appeler et puis je me déplace pour vos événements privés, des séminaires d'entreprise, des anniversaires, des mariages. Moi, je fonctionne avec des... On fait des devis, donc les gens m'appellent. Après, ça dépend vraiment du nombre de personnes, du nombre de temps qu'on me demande. Parfois, on me demande toute la journée. Parfois, c'est pour le brunch, le lendemain de mariage. Donc, c'est par exemple de 10h à 14h. Je fais plusieurs devis parce qu'il y en a qui me demandent juste avec les cafés ou bien quand je viens pour les lendemains de mariage ou pour les petits déjeuners, c'est avec les viennoiseries que je prends chez mon boulanger au village qui sont artisanales. Et donc, tout ça, c'est... Voilà, on va dire que ça peut aller de 7 euros par personne jusqu'à 12 euros par personne, plus les frais de déplacement, voilà quoi. J'ai une page sur Facebook. J'ai une page Instagram. Je suis très active sur les réseaux sociaux quand même. Un site internet. Petittreuccafé.com Alors, mon téléphone, c'est le 06 62 09 93 58. Venez goûter du café avec le Petit Truck Café parce que je crée votre pause bonheur avec vous. Et c'est un vrai bonheur de découvrir un café de spécialité qu'on a oublié et redécouvrir le goût du vrai café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...